Salut, c'est Coach Jaraf, préparateur technique de film football. Bienvenue dans cette vidéo. Question, comment redonner confiance à un joueur? La question que m'a posée, coach, mon enfant n'a plus confiance en lui pendant les matchs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut comprendre une chose. La confiance déjà, comme vous le savez, c'est très 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 important dans les matchs. Mais c'est aussi important dans la vie de tous les jours. Donc c'est sûr qu'un joueur qui n'a pas confiance en lui, automatiquement, il ne va pas se lâcher, automatiquement, il ne va pas être efficace. Tout simplement, il ne va pas s'amuser. Alors qu'on sait très bien que le football, c'est un jeu, si on ne sait pas s'amuser, on ne peut pas être efficace. D'accord? Alors, quelles sont les causes d'abord? Avant les solutions, quelles sont les causes de ce manque de confiance? L'une des causes, je dis bien l'une des causes, c'est que parfois, le joueur ne maîtrise pas le ballon, ne maîtrise pas son corps. C'est-à-dire qu'il a trop de déchets techniques. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas appris à maîtriser son ballon. Et c'est normal. Si tu ne maîtrises pas ton ballon, si tu ne maîtrises pas ton corps, tu ne peux pas être à l'aise. Et si tu n'es pas à l'aise, et bien automatiquement, tu ne vas pas être efficace et donc, il y aura cette perte de confiance. Mais au-delà de ça, si on n'est pas efficace et qu'il y a trop de déchets techniques, et bien automatiquement, souvent, les entraîneurs ont tendance à nous crier dessus. Ont tendance à nous faire sortir. Ont tendance à nous faire des remarques. Parce que souvent, malheureusement, beaucoup d'entraîneurs ne se focalisent que sur les déchets techniques. Ils ne voient pas les bonnes choses que tu fais. Pourquoi ? Parce qu'un entraîneur est là pour gagner. Voilà, donc il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps à perdre avec les joueurs qui ne maîtrisent pas leur ballon. Donc, ils veulent des joueurs efficaces. Donc, si tu n'es pas efficace, il va un peu s'énerver, il va te faire sortir, il va crier. Et donc, il y aura ce manque de confiance. Voilà certaines causes. Si ce n'est la cause principale. Maintenant, c'est quoi les solutions ? Et bien, les solutions sont simples et c'est ce que je fais d'habitude. En fait, si vous voulez que votre enfant ait confiance en lui dans le football, il faut tout simplement lui démontrer qu'il a des qualités. Pas seulement avec la bouche, parce que vous pouvez toujours le dire. Il a des qualités, lâche-toi, allez, vas-y, aie confiance en toi. Non, il faut le pousser à prendre conscience qu'il a des qualités. Et ça se trouve, par exemple, dans la méthode que j'ai créée. Dans ma méthode, j'ai créé une méthode dans laquelle l'enfant va passer d'un niveau à un autre. D'accord ? Une méthode dans laquelle l'enfant, lorsqu'il va venir ici, il va apprendre des choses qu'il n'a jamais appris en club. Il va donc découvrir ses propres capacités. Il va se rendre compte qu'en fait, il a des capacités. Mais ces capacités-là étaient cachées. Donc le but d'un coach, et ça c'est mon but, c'est d'amener l'enfant ou le joueur à prendre conscience de ses propres capacités. À les développer, mais réellement, pas seulement en parlant. D'accord ? Mais en lui apprenant les véritables gestes. Et petit à petit, il va se rendre compte qu'en fait, il avait des qualités en lui, mais il ne les a jamais exploitées. C'est pour ça que j'ai créé une méthode où on passe des niveaux 1 à un niveau 2, niveau 2 à un niveau 3, etc. D'accord ? Comme ça, le joueur va prendre conscience de ses capacités. La prise de conscience de nos capacités, eh bien, nous pousse à nous lâcher. Nous pousse à être confiants. Parce qu'on a pris conscience de nos capacités. On se rend compte qu'on est capable de faire des choses qu'on ne savait pas faire auparavant. Et donc, on est plus à l'aise pendant un match. On a tendance à se lâcher. Et c'est ce qui arrive à pas mal de joueurs qui viennent ici. Et quelques temps après, quand les parents me disent, voilà, il est plus confiant, il se lâche. Eh bien, je leur dis, c'est normal. Parce que je lui ai démontré pendant les entraînements qu'il avait des capacités. On a développé de la technique. D'accord ? Maintenant, il est confiant. Donc, maintenant, il peut se permettre de se lâcher et de faire des choses qu'il n'a jamais fait auparavant. Voilà l'une des solutions. Je vous ai parlé aussi des causes. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Coach Raph, préparateur technique en technique film football. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Restez toujours motivés. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada